Avez-vous déjà réfléchi à la manière de réagir lorsqu'on vous manque de respect en public ou qu'on vous fait une mauvaise blague vous faisant sentir inférieure ? Quelle est la meilleure façon d'obtenir du respect, même si la personne qui vous dévalorise le fait habituellement ? Dans cette vidéo, nous allons explorer des astuces psychologiques et comportementales qui, une fois adoptées, vous permettront de gérer efficacement ces situations et de gagner immédiatement le respect des autres. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir exactement comment réagir lorsque quelqu'un tente de vous humilier en public. Commençons par analyser pourquoi vous vous trouvez dans cette situation et pourquoi votre présence pourrait ne pas être respectée à sa juste valeur. Dans la plupart des cas, cela n'est pas dû à de la haine ou du mépris, mais à l'opportunisme inhérent de certaines personnes. Ces individus cherchent constamment à progresser au dépens des autres, que ce soit dans les cercles d'amitié ou les environnements de travail, en exploitant les autres pour gravir les échelons hiérarchiques. Leur objectif est de se démarquer de vous. Pour éviter qu'ils ne profitent de vous et ne fassent de vous une cible, il est crucial d'établir le respect de vous-même. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il ne s'agit pas de forcer les autres à vous respecter, mais de ne pas tolérer qu'ils vous exploitent pour briller. Si nécessaire, soyez prêts à vous éloigner d'un environnement où votre présence n'est pas respectée. Cependant, il est préférable de ne pas en arriver là. Nous allons donc vous donner des conseils pour gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser devant vos collègues, amis ou famille. Avant de continuer, pour nous soutenir, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Passons maintenant au premier conseil. Premier conseil, créer une première impression positive est essentiel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, évitez de lui serrer la main en position assise sans maintenir un contact visuel. Rester assis pendant une salutation peut créer une aura de soumission. Regardez la personne dans les yeux en la saluant pour établir immédiatement une impression de confiance et de respect mutuel. Deuxième conseil, lors d'une conversation publique, si quelqu'un vous interrompt, fixez-le intensément avec un regard sérieux. Cette attitude mettra fin à l'interruption et fera comprendre à l'autre personne que son comportement est irrespectueux. Demandez ensuite poliment la permission de continuer, par exemple en disant « Puis-je continuer ? » Cette technique est très efficace en public. Troisième conseil, lorsque quelqu'un essaie de faire une blague pour vous humilier, ne réagissez pas du tout. Demandez à la personne de répéter la blague. En faisant cela, vous démontrez que la blague ne vous a pas affecté et vous mettez la personne mal à l'aise, car une blague racontée une seconde fois n'a pas le même impact comique. Quatrième conseil, utilisez une astuce psychologique pour détourner les provocations. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, posez une question ou faites un commentaire hors contexte. Par exemple, demandez « Y a-t-il un endroit à proximité pour prendre un café ? » Cela montre que vous ne jouez pas à leur jeu et peut désarmer la provocation. Cinquième conseil, battez en retraite si nécessaire. Si vous constatez que votre présence n'est pas respectée, retirez-vous de la situation. Il vaut mieux être absent que d'endurer une présence dévalorisante. Maintenant, nous vous posons la question, avez-vous déjà vécu l'une des situations évoquées dans cette vidéo ? Comment avez-vous réagi ? Laissez un commentaire avec votre expérience ou réflexion, et nous lirons tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.